Deuxième Épitre de Jean, chapitre 1 L'Ancien, à Kyrien l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'Antichrist. Prenez garde à vous-mêmes afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » Car celui qui lui dit « Salut ! » participe à ces mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada